Allez salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de Battle Chaser, et aujourd'hui, eh bien, donjon. Mon fort, difficulté, légendaire. Cette ancienne fortification se dresse sur une péninsule dans la mer orientale, telle la pointe d'une lance conçue pour percer les armadas des envahisseurs venus des territoires unifiés. Malgré son âge et son état d'abandon apparent, on aperçoit à l'intérieur du bastion des Lumières, dont certaines sont d'une couleur étrange. Même pas peur, légendaire, direct. Alors... Il y avait rien là. Direct, on a le choix entre deux salles sur les côtés. Est-ce qu'on a des choses à trouver dans ce donjon ? Peut-être. Il y avait un téléporteur. Là, il n'y a rien. Ok, le téléporteur, c'est bon. Oh, sympa. C'est ce que je craignais. Ils invoquent Bargus, le Corrupteur. Il n'était qu'un général. Il doit pas être si terrible que ça. Bargus est grand comme dix hommes, et son crâne est auréolé de flammes magiques ardentes. À mesure que Vérus découvrait les formes de magie les plus sombres, il conféra à ses disciples des pouvoirs uniques. C'est peu de le dire, en effet. Nous devons arrêter ça. La liche aura certainement ordonné à ses subalternes de pratiquer des rituels mineurs autour de mon fort, afin de rendre son invocation plus puissante. Il n'y a qu'en les trouvant et en les anéantissants que nous pourrons abattre les barrières qui le protègent. Si nous nous dépêchons, nous pouvons le tuer et empêcher le Corrupteur de les franchir. Et si nous n'y arrivons pas ? Alors tout deviendra très compliqué pour nous. Ok. Je donne aux cordes. Donc il faut vaincre les dévots. J'imagine qu'il y en a un de chaque côté. Ah, ça y est, on a le recueil de légendes. Alors, le recueil de légendes. Le recueil de légendes. Où qu'il est ? Donc c'est ça, Vortex Temporel. Récemment, les écrits du mage Alcazar, autrefois étudiant des grandes salles du Mana, ont suscité un grand intérêt. Il mit tout en œuvre pour dissimuler son travail et nous n'avons que tout récemment découvert pourquoi. Alcazar avait créé un sort immensément puissant. Un sort qui nous aurait choqué à l'époque. Le Vortex Temporel. C'est une véritable tragédie que ce sort n'était découvert que maintenant. Tant pour Alcazar que pour les bienveillants mages de ce monde. Dernièrement, l'Ordre a organisé plusieurs excursions à Morteveille dans l'espoir de trouver des traces de son travail. Certains soupçonnent que le reste de ses recherches est enfermé à Montfort, l'ancienne fortification au cœur des Landes. Alcazar a développé les prémices du sort du Vortex Temporel alors qu'il étudiait dans les grandes salles de Mana. Là, ayant accès à d'innombrables volumes de connaissances, il apprit à condenser les nombreuses invocations de sorts ordinaires sous forme d'une invocation unique plus courte. Après des années d'échec, il connut un certain succès en parvenant à accomplir une double invocation d'une boule de feu. Hélas, il quitta définitivement les grandes salles après être devenu la risée de ses pairs qui ne pouvaient comprendre qu'il avait passé tant de temps à apprendre à lancer deux boules de feu dans l'intervalle d'une invocation normale. Cette humiliation l'incita à adopter une approche plus large. Au lieu d'effectuer une double invocation d'un même sort, il s'efforcerait d'invoquer simultanément plusieurs sorts différents. Au bas de la page figurent plusieurs incantations, hélas incomplètes, relatives au sort du Vortex Temporel. Une fois maîtrisé, la puissance du sort du Vortex Temporel fut immédiatement saluée. Cependant, les ennemis d'Alcazar dans les salles du Mana ne lui laissèrent pas le loisir d'apprécier son succès. Ils commencèrent à le discréditer et à le dénigrer, mû par une jalousie palpable. Les supérieurs d'Alcazar, craignant son inévitable ascension au sein des salles du Mana, exigèrent que tous les exemplaires connus de son travail soient remis au doyant qui les examineraient. Conscient de la menace, Alcazar scinda immédiatement son travail en plusieurs pages afin de pouvoir les dissimuler. Son plus grand souhait était que quelqu'un qui soit à la fois digne et reconnaissant découvre son travail et en fasse bon usage. Au bas de la page figurent plusieurs incantations relatives au sort de vortex temporel. Hélas, incomplet. Donc ça y est, on a le vortex temporel au complet. On va pouvoir, on pourra aller le donner à l'enchantresse. Je pense qu'on va commencer par là. On va bien voir sur quoi on tombe. Un téléporteur direct. Pourquoi pas. Alors. Voyons un peu ce que les ennemis de ce donjon ont dans le ventre. Oui, ils sont de niveau 23 quand même. Peut-être que je fasse gaffe. On va peut-être faire direct la charge parce que Gully est un peu abîmée. De toute façon, la charge, il faut la gâcher. Vu qu'elle monte constamment. Hop, ça c'est fait. Non, on va essayer de se concentrer sur un seul. En plus tu l'as assommé, si c'est pas beau. Mais ça commence à picoter ici. Qu'est-ce que tu vas faire, ça ? Ok. L'avantage, c'est que du coup, mes personnages vont peut-être monter de niveau assez vite. Un bonus d'attaque. On va peut-être pas te laisser l'occasion de l'utiliser. Ok. Ça c'est fait. Toi, essaye de lui mettre un petit malus. Etourdi. Parfait. Que demander de plus ? Toi, tu vas me soigner tout le monde. Ok. Toi, tu vas me mettre une provoque. Au cas où il rattaque. Toi, essaye de lui mettre un petit malus. T'as max surpuissance. C'est vrai que j'aurais pu l'utiliser. Ça, je m'y attendais. Allez. On va générer un peu de surpuissance. Toi, t'as plein de surpuissance. Du coup, fais lui ça. Toi, pareil. Tu vas lui faire une exécution. Toi, tu vas continuer d'en générer. Il a pas mal de vie, lui. Oh, il va devenir hyper balèze. Il va devenir hyper balèze. Malheureusement, je ne peux pas l'interrompre. Donc, Gulli va en prendre une. Gulli va en prendre une. Hop. Voilà. Je m'y attendais. Malheureusement, il va rejouer juste après. Allez, Gulli. Essaye de l'achever. Ok, ça, c'est fait. Ça va être tendu, ce donjon. Ah, faut que j'attrape ça. Faut que j'attrape ça. Ah non, c'était un ennemi. J'ai cru que c'était le truc à attraper dans les donjons. Manipulateur. Motivateur. Manipulateur. Je suis fatigué. Ça va, il n'a pas trop de vie. Fragments et maladies arcane. Ça picote un peu. On va direct faire un assassinat. Voilà, c'est réglé. Et le téléporteur est actif, ce qui veut dire qu'il n'y avait rien de plus en cette salle. On va se balader, vérifier un peu. Hop. Il n'y a rien d'autre ici. Alors, c'était quoi, ça ? Votre jauge de charge est pleine. Moi, j'ai bien fait de l'user. J'ai bien fait de l'user. Le problème, c'est que là, est-ce que je peux réussir à les tirer dessus ? Ouais. Voilà. Parfait. On l'a attiré tout seul. Il a perdu pas mal de vie. Mais c'est vrai que la charge est pleine. Du coup, on va la laisser à Redmonica, qui va nous refaire un assassinat. Voilà, c'était cadeau. Du coup, il va quand même falloir qu'on traverse. J'espère que je suis sorti des piques. Lui, il a plein de vie aussi. Hop, on va l'attaquer doucement pour commencer. Froid. Oui, c'est pas mal. Allez, c'est celui qui booste sa vitesse. Oh, c'est pas bien, ça. Faut qu'on le tue assez vite. On le tue carrément assez vite. Maladie arcane, ça m'arrange pas. J'aurais préféré que tu l'assommes, en fait. Et là, il va mettre son bouclier de restauration. Ça, c'est pas bien. Ça, c'est carrément pas bien. C'est carrément pas bien. Tu pourrais lui faire éclatement. Toi, t'as rien pour assommer. Non, mais t'as la hâte de masse. J'ai oublié ça. T'as des gros dégâts. Ah oui, c'est vrai que toi, t'as un sort pour réanimer les morts. Embrasement. T'as rien qui m'intéresse, en fait. Malheureusement. Malheureusement, l'attaque du basilic passera. Et trop tard. Il faut quand même que je la fasse. Voilà. Comme ça, tu me laisses un peu plus de temps pour agir. Déjà, toi, tu vas faire un assaut vampirique. Histoire de te soigner un peu. Gully. Tu vas l'attaquer. Ok. Toi, tu vas l'attaquer aussi avec ça. Parfait. On a fait sauter son plier. Avant qu'il ne rejoue. Ça, c'était l'obligation. Ok, on va presque qu'il y a achevé. Allez, il va peut-être pas avoir le temps de rejouer. Ce donjon, ils sont quand même assez balèzes. Je manque de puissance. J'étais sorti, Pilate. Il y a une chauve-souris qui débarque donc, c'est où ? C'est pas grave. Les chauve-souris, ça, c'est pas trop dangereux. Toi, tu vas lui faire ça. Allez, est-ce que tu vas l'achever ? Voilà. La différence entre les chauve-souris et les ennemis qu'on a eus juste avant, elle est dingue. La porte, ça, c'est une bonne chose. Alors, on pourrait fabriquer des trucs. Mais, 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 mais. Oui, là, je perds de l'endurance, je perds de la hâte. C'était pas intéressant. Ça, c'est pas intéressant. Oui, j'avais débloqué les armes de... C'était du niveau 13, oui, forcément. Forcément, je vais rien avoir d'intéressant. Si, peut-être là. Et oui, là, en tant que bijou. En tant que bijou, là, il y a de l'endurance. On va changer l'aperçu. Voilà. At, crit, esquive, ça, ça pourrait être bien pour Red Monica, mais je perds de la puissance d'attaque. Ça, ça pourrait être bien pour Gully. Là, je perds de la défense. Là, je perds de l'endurance, mais je pourrais gagner de l'endurance. Pour être une idée. Ça, dégâts bonus. Sinon, ça, je le file direct à Red Monica. Oui, c'est mieux que ce qu'elle a. On peut essayer d'en fabriquer un. J'ai ce qu'il faut. Ouais, j'ai ce qu'il faut. Tac. Hop. On va le faire en super qualité. C'est... Et, 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 esquive, dégâts bonus, at, crit, esquive. Ça, ça pourrait être bien pour Allumon, quand même. Mais je perds de l'endurance. Non, tant pis. Du coup, oui, je sais faire le lingot imprégné. Ok. Du coup, Red Monica, je vais t'équiper. Je vais t'équiper avec ça. Voilà, comme ça, t'as pas mal de santé. Donc, l'idée, maintenant, ça va être de passer par là. Pourquoi il y a deux leviers ? Bonne question. Ouais, pas des trucs très intéressants. Et on va déjà passer à la salle d'après. Je regarde un peu le plan à chaque fois pour être sûr où je vais. De la pêche. Mais oui, mais oui. Il n'y a rien dans cette salle. Ça m'étonne qu'il n'y ait rien, quand même. Il n'y a rien, rien. Par contre, est-ce que ma canne à pêche est suffisante pour ici ? Ça, c'est pas dit. Si, pour l'instant, ça va. C'est vrai que je n'ai pas regardé s'il y avait une nouvelle canne à pêche. Parfait. Ça n'a pas l'air de les motiver. Carrément pas, même. Ah, là, j'en ai un de plus. Il va falloir que j'aille m'acheter une nouvelle canne à pêche. Ouais, bon, tant pis. Je ferai de la pêche plus tard. Oh, ici, il y a un truc. Oh, c'est devenu un monstre de base, ça, là-bas ? Ça va carrément pas le faire. Oh, c'est quoi tous ces monstres ? Ok, on va se mettre en provocation, là, histoire d'eux. Toi, on va se préparer, il faut se faire l'archer. Toi, tu vas me faire une bombe d'amour. Allez, hop, cadeau. A priori, il y a des gros monstres, après. Ok, donc lui, il va lancer son clé de restauration. Ça, c'est ce que je pensais. L'archer, c'est plié. Allez, lui, est-ce que tu peux l'assommer ? Non, dommage, saignement. Par contre, le bouclier, ça, ça va m'embêter. Ok. Allez, on va essayer de lui faire des grosses attaques. Ok, là, il va rejouer. Malheureusement, il a été soigné. Qu'est-ce que je vais pouvoir lui faire ? Je vais pouvoir lui faire un assaut vampirique. Donc, le bouclier, c'est réglé. Exécution. Hop, il va reprendre un peu les malus. Donc, ça y est, les malus ont sauté. Il reste que le poison. Parfait, il lui aura mis un quatrième poison. Donc, ça, c'est réglé. Ok. Ici, je le sens moyen, quand même. Là, il y a un squelette qui apparaît de nulle part. On va essayer d'aller le massacrer. Ah, à moins que ce soit le truc, là. Il y avait une espèce de nécromancien ou magicien. C'est peut-être lui qui appelle les squelettes. Ah, ça ne m'arrangerait pas. Si c'est ça, il va falloir que je vais le tuer. Alors, on va prendre une volée de flèches. Allez, ça, c'est fait. À toi. Hop. Bon, ça, c'est réglé. Allez, à tous les coups, c'est ce truc-là qui... Ah ouais, non, mais non. Non, là, s'ils viennent en 50 parties. Non, non. Non, non, non. On va tuer l'archer en premier. C'est lui qui va faire mal. Donc, toi, tu vas faire une charge. Histoire de remonter un peu tout le monde. Voilà, parfait. Allez, il va falloir les baisser. Je n'ai pas lancé la provoque, malheureusement. On prend une volée de flèches. Et t'attaques à l'humain. Tu vas mettre la provocation. À l'humain. Allez, fais du mal à lui, voilà. Fragment, malheureusement, il aura le temps de rejouer. Ça ne m'arrange pas. Non, il n'aura peut-être pas le temps. Il n'aura peut-être pas le temps. On ne va pas lui laisser le temps. Voilà. Parfait. Toi, tu as un peu de surpuissance aussi. On va garder la surpuissance pour la phase 2. Parce que je ne la sens pas. Avant la phase 2, on va peut-être faire un petit soin. Ça, ça ne peut pas faire de mal. On va même générer, hop, du bouclier. Pas grave, si lui en prend une. Ça pourrait me donner... Non. Non, non. Je vais juste générer, hop, un peu de surpuissance. Ok, et toi, tu es à fond en surpuissance. On espère, on achève-le quand même. Alors, la phase 2, c'est quoi ? Élémentaire de l'âme, archer ressuscité, liche de la tour. Allez ! Pousse ? Qu'est-ce qu'on va faire, là ? Je pense qu'on va se faire l'archer d'abord. J'ai mal. J'ai mal d'avance. Ok, toi, tu vas relancer une pro-hoc. Ouais, c'est ce que je disais. J'ai mal d'avance. Pauvre Gully. Toi, direct. Exécution sur l'archer. Toi, il faut que tu me remontes Gully. 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 Gully, Gully, Gully. Est-ce que tu ferais un gros tremblement de terre. Tu pourrais mettre la cape d'Aramus. Tu la mettrais super tard, de toute façon. Quoi qu'il arrive, tout ce que tu fais, c'est après eux. Ah, dans le doute, on va lancer la cape d'Aramus. Comme ça, si tu te fais attaquer, tu es un minimum soigné. Bombe d'amour. Je viens de m'en prendre une, là, mais violente. Ok, en plus, ils sont blindés de vie. T'as pas le choix. Toi, tu vas te remonter direct. Toi, tu vas te remettre la provocation direct aussi. Explosion de cadavre. Il faut que je tue qui en premier. Tu vas faire ça. Il serait bien qu'ils jouent pas trop, en fait. Quelque part, ça m'arrange que tu one-shot tes potes. Ça m'arrange moins que tu one-shot aussi mon équipe. Bon, elle est mourute. Elle est mourute. On va pas la ressusciter avec Allumon, parce qu'Allumon, quand il ressuscite, après, on prend des dégâts. On va faire ça. Et, par contre, Allumon, direct, tu vas me faire... Si, tu vas me soigner tout le monde. Ok. Tu peux plus faire d'explosion de cadavre. Il n'y a plus de cadavre à exploser. Dans le doute. Je vais mettre ça. J'ai envie de te faire ça, dans le doute. Pendant que toi, tu continues de soigner tout le monde. Ok. Assommé. Assommé, ça m'arrange. Toi, tu vas remettre un héroïsme. Toi, tu vas continuer de soigner tout le monde. Le pauvre, il n'aura plus de mana à la fin du combat. Ah mince, tu l'avais réétourdi. Voilà. Avec un peu de chance, là, on ne va pas se faire massacrer. Donc, note à moi-même, les nécromanciens qui fument violet, là, ne surtout pas les attaquer avec d'autres monstres ou tuer les autres monstres rapidement. Ah bah oui. Ah bah oui, sinon ça ne serait pas drôle. Il peut en réinvoquer. Donc, je vais me reprendre une explosion de cadavre dans la tête. Bon, je vais tout balancer sur lui. L'idée étant, voilà, de le tuer très vite. Tu vas même lui faire une exécution. Voilà, explosion de cadavre. Je m'y attendais. Donc, l'un des miens va en prendre une belle. Clairement, je vais tout claquer sur lui. Ah, tu vas refaire un soin en espérant que ça suffise à ce qu'il n'y ait pas de mort. C'est ça, on subit à peu près la vie du monstre. Ok. Jusque là, ça va. J'espère que c'est ça, les mini-boss que je suis censé tuer pour le donjon. Parce que si ça, c'est juste des monstres de base et qu'il n'y a plus balèze, je suis mal. 1300 points de vie. Ok, on va passer sous les 1000. Résurrection d'archer. Oui, forcément. On n'aura pas le temps de le faire péter, celui-là. Non, mais... Ah oui, par contre, niveau XP, ça paye. Conséquence et obscurité écrasante. On va regarder ça tout de suite. Et une lame. Une partie de l'énergie magique présente ici s'est dissipée. Il faut juste qu'on en trouve un autre. Oui, d'accord, c'était bien le mini-boss qu'on était censé... Ah, mais lâchez-moi ! C'est bien le mini-boss qu'on était censé tuer. Et heureusement, Allumon a level-up, ce qui lui a rendu tout son mana. J'ai eu un gros coup de chance sur ce coup-là. Bon, par contre, j'aimerais regarder les compétences qu'on a gagnées. Et puis... On se laissera parce que... Mine de rien... Eh bien, on est déjà à plus de 30 minutes d'épisode. Le boss va être marrant, je pense, deux secondes. Alors, c'est quoi qu'on a débloqué ? Capacité, non, compétences. Conséquence, c'est pas, c'était la dernière. Alors, conséquence, inflige 858 plus 15% de la santé manquante de Gully. D'accord, c'est... Par contre, je pense que c'est bug et le inflige actuellement 6093 parce que je suis pas en combat. Pas mal. Et toi, obscurité écrasante, inflige 420 dégâts magiques. Si la cible est sous l'effet maladie arcane, embrasement ou froid, elle subit fragmentation en plus. Ok, pas exceptionnel, mais ok. Mais nous, c'est là-dessus qu'on va se laisser. Et je vous dis à la prochaine. Allez, salut à tous.